Salut la gang et voilà je vous retrouve pour le petit book club du mois d'octobre où j'ai lu Les gens de Philippe Labreau. Je dois avouer que j'ai été agréablement surprise par ce livre. Probablement mon jugement doit être un petit peu biaisé on va dire parce que les derniers livres de fiction que j'ai lus j'étais pas vraiment emballée. C'est vrai que ces dernières années les livres de fiction c'est comme moins mon truc. Je préfère les livres comme Pervers ou Sexperverment par exemple que j'ai lu là cette année qui sont des livres d'essais. C'est vraiment des réflexions sur la société, sur le monde, sur le fonctionnement de certaines choses. Alors comme je vous l'avais dit j'avais déjà lu un roman de Philippe Labreau il y a très très longtemps quand j'étais un peu plus jeune. C'était Les Cornichons au chocolat. Je vous en avais parlé dans la vidéo où je vous disais tous les livres que j'allais lire cette année et j'en avais gardé un bon souvenir. Je me souviens plus nécessairement en détail de l'histoire. Il me semble que ça devait parler d'une petite fille qui fait une fugue je crois, je suis plus sûre. Mais j'avais gardé un bon souvenir de l'histoire, un bon souvenir de l'écriture de Philippe Labreau et je suis contente d'avoir retrouvé ce sentiment là avec ce livre. En termes d'écriture, je trouve que c'est un peu classique on va dire, typique des fictions françaises. Je trouve que les auteurs ont tendance un peu tous à avoir le même genre d'écriture mais ce que j'aime avec Philippe Labreau c'est ses personnages, les personnages qu'il écrit et qui sont dans ses histoires qui sont toujours des personnages un petit peu torturés où il s'est passé quelque chose de vraiment pas cool dans leur vie et qui sont quand même des personnages qui ont du peps. Et ce qui m'a d'autant plus plu dans ce livre c'est que le livre commence avec trois personnages différents, trois histoires différentes. Il n'y a aucun lien entre les personnages, ils ne se connaissent pas, ils ne sont même pas sur le même continent. Et ce que j'ai aimé c'est justement ce début de livre où chaque chapitre est vraiment basé, centré sur un personnage et où on explore un petit peu ce personnage là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, qu'est-ce qui se passe là. Et on sait évidemment qu'il va y avoir quelque chose entre ces trois personnages là, il va y avoir des liens qui vont se créer. Et c'est ça qui est intéressant, c'est ça qui donne envie justement de tourner les pages. Comment ces liens vont se créer, qu'est-ce qui va se passer entre ces personnages, pourquoi Philippe Labreau a choisi ces trois personnages là. Évidemment il y a un gros point commun entre ces trois personnages, c'est qu'ils ont tous un manque d'amour. Et ça les a affectés plus ou moins dans leur vie, ça les affecte dans leur manière d'être et c'est ça qui est intéressant. Après, Philippe Labreau aborde des sujets un petit peu plus durs, notamment sur un des personnages où il est question d'agression sexuelle et de viol. Il approfondit pas nécessairement dans ce sujet, ce qui est un peu dommage, mais d'un autre côté c'est pas non plus le centre de l'histoire. Je trouve que les personnages sont assez intéressants, les trois personnages sont très différents, puis il y a des personnages secondaires qui arrivent, qui amènent un petit peu plus d'action on va dire à l'histoire. Je vous le conseille parce que c'est un roman qui se lit vraiment assez vite, même si bon là il y a beaucoup de pages, il y a quand même 450 pages à peu près. Mais ça se lit quand même relativement assez vite, c'est une écriture qui est assez fluide, les personnages sont vraiment intéressants je trouve. Et puis c'est pas niaiseux comme pourraient l'être d'autres auteurs français. Il y a une certaine dureté dans son récit, même si je trouve que ça reste quand même de la lecture tout publique. Après j'ai pas non plus sauté au plafond, ça reste une fiction sympathique à lire. Si vous connaissez pas Philippe Labreau, je trouve que c'est plutôt un bon auteur. Et ce livre est peut-être plus pour un public, un peu plus adulte, parce que les Cornichons au chocolat c'est vrai que je pense que c'est plus pour les ados, les jeunes, jeunes lecteurs. C'est un bon roman, c'est sympa à lire, vous passerez un plutôt bon moment. Je pense qu'il est disponible en livre de poche. Si c'est le cas, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En tout cas, Philippe Labreau, je garde dans ma liste d'auteurs que j'aime bien lire une fois de temps en temps. Si jamais vous l'avez lu et que vous voulez me donner votre avis, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous connaissez Philippe Labreau, s'il y a d'autres livres de lui qui vous ont plu, écrivez-moi tout ça en commentaire. Et maintenant, c'est l'heure du tirage au sort pour le livre du mois de décembre ! Donc comme vous savez, au mois de décembre, j'avais laissé le champ livre et je vous avais demandé de faire des suggestions pour savoir quel livre j'allais lire. Je voulais que ce soit un choix qui vienne de vous. Alors là, évidemment, c'est moi qui vais tirer au sort l'année prochaine parce que oui, en 2018, le Petit Book Club revient. Je pense que je trouverais un moyen que ce soit vous qui votiez parmi les sélections que vous m'aurez faites. Mais pour cette année, j'ai noté toutes vos suggestions sur des petits bouts de papier que j'ai mis dans ce petit pot. Et donc, je vais tirer au sort. Je suis assez excitée de savoir quel livre je vais lire au mois de décembre vraiment. J'y pense depuis hier là où je savais que aujourd'hui j'avais tourné la vidéo et c'était... Iiiiiiii ! Alors ça va être celui-ci. Donc, le livre que je vais lire au mois de décembre sera... Histoire d'eau de Dominique Horry qui est une suggestion de Aiwaka. J'espère que je prononce le pseudo correctement. Donc voilà, Histoire d'eau ça va être le livre que je lirai au mois de décembre et dont je vous parlerai à la fin du mois comme d'habitude. Merci à tous d'avoir participé. Je tiens à préciser qu'il y a des livres que vous m'avez suggéré que j'ai vraiment envie de lire et qui vont se retrouver dans la liste des livres du Petit Book Club 2018. Donc ne désespérez pas, si ça se trouve votre suggestion, je vais la lire, je vais le lire le livre. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas, vous savez quoi faire. Je vous retrouve le mois prochain pour le Petit Book Club du mois de novembre avec I Love Dick que je suis extrêmement pressée de lire. Je pense que je vais commencer aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une bonne lecture et je vous retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada